Musique Plus de 150 personnes venaient au tram vendredi 27 soirs voir Franck Truong et son spectacle intitulé Tu penses, donc je sais. Du mentalisme au programme donc et définition de la discipline par l'intéressé. Il y a plusieurs définitions, la mienne serait d'aimer les gens déjà, c'est très important, d'aimer les gens, de les comprendre et grâce à tout cela on peut les amener vers des chemins où ils ne pensent pas aller, c'est-à-dire qu'ils vont me donner des informations sans avoir l'impression de les donner. Leur corps va nous donner des indications, leur respiration, leurs intonations et puis sur les différentes expériences qu'on fait on va leur donner l'impression d'avoir un choix très très large mais finalement avec le texte que je vais leur soumettre ils vont avoir un choix beaucoup plus ténu qu'ils ne l'imaginent. Bousculant les règles du mentalisme en rendant la discipline drôle et inattendue, Franck Truong fait monter les gens sur scène exemple avec une personne du public. 23, 29, 77, 14 le plus grand nombre à deux chiffres est le 77. Parfait, je vous demandais de faire la même opération avec votre numéro de téléphone. Vous allez le noter ici en grand et vous allez entourer seulement le plus grand nombre à deux chiffres et vous cachez le tout, d'accord ? Allez-y. Vous mettez tout le numéro et vous pouvez déposer le micro si vous voulez. Alors écrivez bien grand et entourez bien grand le plus grand nombre de chiffres de celui-ci mais ne laissez personne voir parce que généralement dans ce genre de spectacle les gens pensent que le mentalisme utilise des complices. Alors c'était vrai avant mais là c'est la crise donc écrivez tranquillement du signe. Avec humour et second degré, l'artiste arrive à trouver le numéro de téléphone portable de cet inconnu. Avant ce spectacle, constitué de sketchs avec ce mentaliste hors pair, nous avons demandé à ce dernier d'improviser une démonstration de mentalisme avec un agent du service culturel. Je vous demandais de bien vouloir mélanger ce jeu de cartes. Allez-y, voilà. Alors vérifiez qu'il est complètement normal, c'est important. Il est normal ? C'est bon ? Parfait, je vous demandais de tenir le micro quelques instants. Alors, les magiciens généralement font choisir les cartes comme ceci. Si vous prenez une carte, peut-être que je vais utiliser effectivement de la magie pour manipuler cette carte, pour la regarder, etc. Donc on va faire différemment. Je vais passer mon doigt le long des tranches et vous voyez de ce côté-ci, on ne voit absolument rien. D'accord ? Et vous m'arrêtez quand vous le désirez, vous regardez juste une seule carte. Top. C'est bon ici ? Oui. Vous avez pu l'avoir ? Je ne sais pas si à la caméra on a pu l'avoir. L'important c'est que vous l'ayez vue. Vous pouvez retenir le paquet ? Parfait. Voilà ce qu'on va faire. Maintenant, je vais vous poser des questions qui vont me permettre de retrouver cette carte. Je ne vais pas lui demander son nom, autrement ça serait trop simple. Je vais vous demander de vous imaginer si c'est une carte noire, par exemple, ce que vous faisiez... Non, pas de vous imaginer, de vous rappeler ce que vous faisiez hier à la même heure. Il est 19h35, on va dire. C'est bon ? Si c'est une carte rouge, imaginez que vous n'êtes pas avec nous, mais que vous êtes plutôt sur une île tropicale avec le soleil, etc. Parfait. Alors maintenant, deux choses. Moi, je peux conclure comme ça, de prime abord, que c'est une carte noire. Pourquoi ? Parce que vous avez remarqué que j'ai baissé sciemment le ton de ma voix sur la deuxième proposition, à savoir si c'était une carte rouge. Imaginez ce que vous feriez si vous n'étiez plus avec nous, si vous étiez sur une île. Eh bien, vous n'avez pas vraiment prêté attention. C'est-à-dire que cette deuxième information ne vous intéressait pas. Donc, à mon sens, vous avez choisi une carte noire. C'est bien ça ? Parfait. Bon, c'est une chance sur deux. Ce n'est pas extraordinaire, mais on va y aller comme ça, petit à petit. Maintenant, je vais vous demander, je vais reprendre le jeu, on n'a plus besoin, de mettre vos deux mains comme ceci. Vous allez maintenant penser que chaque doigt correspond à une valeur de carte. C'est un as, c'est celui-ci. Un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10. D'accord ? Alors là, c'est bien. C'est très intéressant. C'est un petit peu triché, je vous l'avoue. Je vois bien que votre sourire me le confirme. En fait, ce n'est pas une carte qu'on prend entre l'as et le 10 parce que vous avez de l'interrogation par rapport à ça. Donc, je pense que c'est un valet, une dame ou un roi. C'est ça ? Parfait. On avance, on avance. Vous voyez, sans poser les questions directement, c'est très intéressant. Alors, vous voyez ce que vous allez faire. Donc, si c'est un valet ou un roi, c'est ici. On va dire que c'est les hommes. Si c'est une dame, c'est ici. D'accord ? Parfait. Alors, je sens qu'il y a le regard là. On pourrait dire, ah oui, c'est peut-être là directement. Mais pensez donc à la main qui correspond. Si c'est un valet ou un roi, c'est là. Si c'est une dame, c'est ici. D'accord ? Pensez bien. Alors, je ne sais pas si vous jouez à ce jeu quand vous étiez enfant. Vous mettez une pièce dans une main, vous dites, c'est dans quelle main ? Alors, on dit que le nez, le prolongement de l'esprit. Donc, vous avez choisi ou un valet ou un roi. Voilà, votre sourire confirme que c'est bien. Ou un valet ou un roi. Parfait. Vous pouvez baisser, parce que vous êtes en train de me dire, je le jure. Alors, donc, c'est soit un valet, soit un roi. Pensez-y. Pensez-y, vraiment. Prenez mon poignet. Prenez mon poignet. Si c'est un valet, c'est ici. Si c'est un roi, c'est là. Ne me faites pas de mouvement. Pensez-y, juste. Un valet, c'est là. Un roi, c'est là. Ce n'est pas un jeune homme. Ce serait plus un roi. Et ça, ce serait un roi noir. Un roi noir, parfait. Alors, maintenant, c'est pic ou trèfle. Pic ou trèfle. Pic ou trèfle. Essayez de vous imaginer pic ou trèfle. Essayez de faire le dessin. Essayez de faire le dessin. Si c'est du pic, essayez de vous concentrer sur le pic. Si c'est du trèfle, concentrez-vous sur le trèfle. Roi de pic. Roi de pic. Roi de pic. Bon, ben, parfait. Voilà, c'est ça. Un show de plus d'une heure avec un public participatif qui a été bluffé sur toute la longueur. Franck Truong, un sacré mentaliste.